Bonsoir, Simon. Bonsoir, Sophie. Jeff Bezos a retrouvé sa position d'homme le plus riche au monde. Il repasse devant le patron de Tesla. Oui, un combat entre les deux hommes d'affaires. Et pour comprendre davantage leur position, vous préparez différents tableaux, Sophie, pour voir justement à combien on évalue leur fortune personnelle. Regardez les trois personnes les plus riches actuellement. Jeff Bezos avec 200 milliards de dollars. Elon Musk est tout près en 198 milliards. Il faut dire qu'il a glissé au deuxième rang. Lui qui était passé devant Jeff Bezos depuis déjà deux ans. Et en troisième position, Bernard Arnault, qui est PDG du groupe LVMH, donc ce groupe de luxe français avec 197 milliards, donc tout près. Pourquoi on voit cette remontée de Jeff Bezos et cette descente, la montée de l'action d'Amazon, contrairement pour Tesla, qui, là, on voit la descente, on va voir sur le prochain tableau, qui a perdu 25 % dans la dernière année. Maintenant, si on se compare ici au Québec, Sophie, qui sont les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires les plus riches du Québec. Alain Bouchard en tête avec Couchetard, le fondateur de Couchetard, 7,7 milliards de dollars. Lino Saputo, donc de la compagnie Saputo. Jacques D'Amour, qui est cofondateur de Couchetard à 3,7 milliards. Ici que Jean Coutu et Serge Godin, qui est fondateur de CGI. Alors, ça donne un portrait de la situation. Mais oui, Sophie, donc, Jeff Bezos qui a repris la tête de l'homme le plus riche au monde. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada